C'est Mme Koska qui va nous présenter le rapport à la place de Bernard Régé sur l'implantation de deux équipements sportifs. Merci M. le maire, c'est un plaisir de pouvoir vous présenter ce rapport et j'aimerais vraiment le faire sous l'œil bienveillant de mes deux collègues Nathalie Colincoqui et Isabelle Rousseau puisque un an quasiment jour pour jour après la grande concertation auprès des jeunes de la ville de Chambéry qui a vraiment permis de faire notre stratégie jeunesse, de vraiment mettre en œuvre, d'écrire quelque chose avec eux, nous allons vous proposer la création de deux équipements, des équipements de Street Workout. Donc Street Workout, ce sont des agrès qui sont mis à disposition des jeunes et nous avons aussi travaillé avec eux l'emplacement, avec des associations de sportifs. Et du coup, nous vous proposons l'installation de deux parcs de Street Work, un sur les Hauts-de-Chambéry au parc Paul-Julien, donc sur la parcelle cadastrée AX 180, donc cet équipement verra le jour fin 2019 et l'autre sur le quartier de Centre-Ville au Vernet, donc cet équipement verra le jour en début 2020. Voilà, évidemment nous allons solliciter le plus grand nombre de subventions possibles auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de l'Agence nationale pour le développement du sport, ainsi que de l'Agence régionale de sentier. Voilà, si vous voulez bien valider cette délibération. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, M. Dupassieux. Oui, ce type d'activité génère des nuisances sonores importantes par le claquement des objets utilisés par leurs utilisateurs. Et du coup, il y a un équipement au parc du Vernet où il y a déjà beaucoup de nuisances, de circulation, etc. Il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup d'impact, mais sur les Hauts-de-Chambéry, c'est dans un quartier qui est calme, avec des riverains qui sont assez proches. Et donc, il serait souhaitable de définir un horaire d'usage en soirée pour que les nuisances ne tardent pas trop dans la soirée. Très bien. Y a-t-il d'autres ? M. Ruffier. C'est juste une remarque au passage. Il fut un temps lointain où Street Workout s'appelait parcours de santé, je crois. Mais enfin, ça, c'est depuis une autre époque. M. le maire, il existe une très belle loi, et je le dis d'autant plus qu'elle a été initiée par un ministre avec lequel je n'ai pas particulièrement, si ce n'est du respect, énormément de respect pour sa politique culturelle, qui s'appelle Jacques Toubon, et qui recommandait, et qui même intimait, quand on utilisait des termes anglais, soit de les remplacer par un terme français, soit de la loi prévoit qu'on doit en utiliser dans deux autres langues que la langue anglaise, tout simplement pour veiller à la diversité linguistique. Alors, moi, je veux bien qu'on parle de Street Workout, je n'ai pas de problème. On peut appeler ça des espaces d'entraînement, c'est la traduction littérale d'Internet. Ou sinon, si vous voulez vraiment garder cette appellation, il faut le mettre une fois... Finalement, on est très proche de l'Italie, on pourrait le mettre en italien, ou on pourrait le mettre dans une autre langue. Voilà, je trouve que nous devons montrer l'exemple quelque part, et cette loi est vraiment sous-utilisée, et je trouve ça très dommage pour la diversité linguistique. Je vous remercie, madame Aclay, mais vous venez de montrer vous-même, à travers vos recherches, qu'il n'y a pas de traduction exacte à cet équipement sportif. — Les Canadiens, les Québécois, ça très bien fait. — Monsieur Ruffier. — Non, je cherchais un équivalent patois-savoyard, mais je ne le trouve pas. — Ah, ça ? Dommage. — Très bien. Y a-t-il des oppositions à ce rapport ? — Oui. — J'ai quand même une réponse ? — Vas-y, madame Coster. — Oui, par rapport aux nuisances, d'abord, ce ne sont pas des agrès qui font du bruit et des claquements, ce n'est pas un parcours santé, ce n'est pas un ensemble d'agrès, comme on peut voir, où il y a des vélos ou autre chose. Ce sont simplement des bars à des niveaux différents. Et les lieux où vont être placés sont des lieux où, normalement, peu d'habitations sont à côté. Et il faut vraiment savoir que ce travail a été fait aussi avec les riverains, le conseil de quartier. Mais évidemment, si à l'usage, il est nécessaire d'adapter, les adaptations se feront. Mais faisons confiance aux jeunes qui ont vraiment œuvré pour avoir ces équipements, pour pouvoir aussi le gérer dans les meilleures conditions et ne pas mettre tout de suite un interdit. — Merci. Monsieur Dupassieux. — Alors peut-être que la difficulté de traduire n'est pas celle que j'ai faite, mais ce que j'ai comme image, c'est des planches à roulettes, etc., qui montent sur des barres et qui font du bruit. Rien à voir ? — Bon, donc je retire, effectivement. Je pensais que c'était ces exercices qui sont très prisés aujourd'hui par les jeunes et qui font beaucoup de bruit. — On va vous faire passer des photos de l'équipement. — Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas inquiets. — Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Le rapport est adopté. — Merci.